Avec Google Maps, si vous l'utilisez souvent pour retrouver différentes adresses et si vous utilisez beaucoup de marqueurs, sachez que vous pouvez gérer plusieurs cartes et que vous allez ainsi pouvoir trier les différents repères que vous allez afficher sur vos cartes. Donc, pour retrouver toutes vos adresses, cliquez simplement tout en haut à gauche sur le bouton « Mes adresses ». Ici, vous le voyez, pour l'instant, je n'ai aucune carte enregistrée. Je vais donc créer une nouvelle carte en cliquant sur le bouton « Créer une nouvelle carte ». Je vais lui donner un titre. Par exemple, je vais appeler cette carte « Musée » pour tous les musées que je souhaite visiter. Ensuite, je vais ajouter une description, par exemple « Mes musées favoris ». Je rentre ceci avec le clavier. Choisissez ensuite le type de confidentialité de votre carte. Je vais choisir ici « Privé ». Je coche simplement cette case. Ensuite, je clique sur « Enregistrer » pour bien enregistrer cette nouvelle carte et je clique sur « OK ». Vous le voyez, j'ai maintenant un résumé de la carte que je viens de créer et pour l'instant, il n'y a aucun repère à l'intérieur de cette carte. Pour maintenant créer une nouvelle carte, simplement, je vais cliquer ici sur « Mes adresses » à nouveau et je vais choisir de créer une nouvelle carte. Cette fois-ci, par exemple, pour les restaurants. Donc, je rentre à cet endroit-ci le titre « Restaurant » et je vais donner une description « Mes restaurants préférés ». Comme ceci, je rentre avec le clavier. Je choisis aussi une carte privée et je choisis d'enregistrer cette carte. Je clique sur « OK ». Maintenant, je vais effectuer des recherches. À l'intérieur du champ de recherche, je vais par exemple rentrer ici « Musée du Louvre ». Comme ceci, j'appuie sur la touche « Entrée » pour effectuer une recherche. Je vais avoir un certain nombre de repères qui vont s'afficher sur la carte. Je peux utiliser la molette de la souris pour voir quel est le repère qui m'intéresse le plus. Donc, il s'agit du repère A pour le Musée du Louvre. J'ai effectivement, sur la gauche, vous le voyez, le repère A qui m'indique le Musée du Louvre. Je souhaite ajouter ce repère à ma carte des musées. Je vais donc cliquer sur la petite flèche qui se trouve juste en face et je vais choisir un petit peu plus bas ici « Ajouter à mes cartes ». Immédiatement, vous le voyez, j'ai une zone qui me permet de sélectionner mes cartes. Donc, il ne s'agit pas de la carte « Restaurant », mais de la carte « Musée ». Je sélectionne « Musée » et je choisis « Enregistrer ». Immédiatement, j'ai un message qui m'indique que le Musée du Louvre a été enregistré à l'intérieur de ma carte « Musée ». Je vais maintenant rechercher un autre musée, par exemple le Musée d'Orsay. Donc, je rentre ceci avec le clavier et j'appuie sur la touche « Entrée ». Immédiatement, de la même manière que tout à l'heure, je vais avoir un certain nombre de repères qui vont être marqués à l'intérieur de ma carte. Ici, j'ai le Musée d'Orsay. Je souhaite ajouter ce repère à l'intérieur de ma carte « Musée ». Comme tout à l'heure, je clique sur la petite flèche qui se trouve en face. Je choisis « Ajouter à mes cartes » et je vais choisir la carte « Musée » à cet endroit-ci. Ensuite, je clique sur « Enregistrer » et j'ai un petit message qui me confirme l'enregistrement de Musée d'Orsay à l'intérieur de ma carte « Musée ». Je peux afficher la carte si je le souhaite, d'ailleurs, directement en cliquant sur le lien. Et vous le voyez, j'ai ici la carte « Musée » avec les deux repères que j'ai ajoutés et qui sont indiqués maintenant en bleu. En effet, si je clique sur « Mes adresses », vous le voyez, je vais retrouver les différentes cartes que j'ai pu créer. Je vais maintenant créer un repère pour la carte « Restaurant ». Par exemple, je vais rentrer ici le Moulin de la Galette, qui est un fameux restaurant sur Paris. Ici, le Moulin de la Galette, rue Le Pic. Immédiatement, vous le voyez, le repère a été indiqué ici. Je vais de la même manière que tout à l'heure, donc cliquer ici sur le Moulin de la Galette pour avoir un repère qui est indiqué. Je peux choisir ici d'ajouter à mes cartes directement à partir de cette bulle. Je clique sur « Ajouter à mes cartes » et effectivement, vous le voyez, j'ai une zone qui me permet de choisir la carte. En l'occurrence, je vais choisir « Restaurant » et je clique sur « Enregistrer ». Un message m'indique que le Moulin de la Galette a été enregistré à l'intérieur de la carte « Restaurant ». Si je souhaite maintenant retrouver mes différentes adresses, je clique sur « Mes adresses » et vous le voyez, je vais pouvoir gérer mes différentes cartes. Je peux naviguer d'une carte à l'autre, donc simplement en cliquant, vous le voyez, sur l'une des cartes. Je clique sur « Mes adresses » pour cliquer ensuite sur « Les musées » et vous le voyez, je vais donc maintenant afficher les musées. Je ferme cette bulle-ci pour mieux voir, vous le voyez ici, les repères pour les musées. Et je peux modifier ensuite une carte comme je le souhaite. Il me suffit de cliquer sur le bouton « Modifier », je peux modifier le titre, la description et les différents repères. Ici, vous le voyez, je peux les déplacer avec un simple glisser déplacé. Je précise que cette carte est privée. Ensuite, je clique sur « Enregistrer » et sur « OK ». Pour supprimer une carte maintenant, simplement, cliquez sur « Mes adresses » et en face de la carte que vous souhaitez supprimer, par exemple « Restaurant », je clique sur la petite flèche vers le bas et je choisis « Supprimer ». Ainsi, vous le voyez, j'ai un message de confirmation, je clique sur « Supprimer » et je viens de supprimer la carte des restaurants. Je n'ai plus que la carte des musées. Vous savez donc maintenant comment gérer plusieurs cartes avec vos propres repères dans Google Maps.